Dominique Lagroux-en-Père, son bouleversant hommage son défunt mari Claude-en-Père Dominique Lagroux-en-Père n'oubliera jamais le 29 novembre 2019. Une triste journée pour l'ancienne journaliste du journal de 13h de TF1 qui a fait ses adieux à son mari. Claude-en-Père, qui a succombé à un cancer des poumons. Il n'était âgé que de 55 ans. Durant plus de deux ans, l'ex-acolyte de Jean-Pierre Ternot avait soutenu le grand reporter dans sa lutte contre la maladie. En vain. Celui qui a notamment travaillé pour le magazine Envoyé Spécial a laissé derrière lui sa chère épouse et leurs deux enfants. Dominique Lagroux-en-Père a dû faire son deuil relever la tête. Une douloureuse épreuve qu'elle a racontée dans son livre Après l'orage. Elle y évoque également sa vie après la disparition de son mari et sa rencontre avec son nouveau compagnon. Un sujet qui n'est pas tabou pour elle. C'est le sujet sur lequel j'avais un peu plus de pudeur à parler, avait-elle révélé au micro de France Inter. Effectivement le regard de la société est tellement fort, culpabilisant. Tout comme on ne choisit pas de mourir, on ne choisit pas d'aimer. Et heureusement que j'ai aimé et que j'aime passionnément aujourd'hui. Alors qu'elle a retrouvé le sourire auprès d'un nouvel homme. Dominique Lagroux-en-Père est désormais épanouie. En décembre 2021, elle avait d'ailleurs décidé de prendre son envol très loin du plateau du JT de la première chaîne où elle était chargée des opérations SOS Village et votre plus beau marché. Exit les régions et son terroir, la journaliste a lancé sa chaîne sur YouTube baptisée Entre vous et moi. Oui, elle partage ses coups de cœur pour des livres, des musiques, des images. Mais également ses interviews et confidences. Si elle s'est plongée corps et âme dans ce nouveau projet, Dominique Lagroux-en-Père n'en oublie pas son défunt mari. À l'occasion du troisième anniversaire de la mort de Claude-en-Père, elle a publié un bouleversant message sur son compte Twitter. 29 novembre 2022, trois années sans toi. L'oubli de toi n'est pas de ce monde et pour nos enfants et moi. La vie devant nous, a-t-elle écrit, en publiant une photo de celui qui lui manque tant. Un bel hommage.